Générique Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de la renaissance du marché japonais. Et nous en parlons ce soir avec Joachim Jean, spécialiste des marchés asiatiques et directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir. Merci d'être là à nouveau un an après où quasiment vous avez été le premier à venir nous alerter et m'alerter sur effectivement ce regain d'intérêt pour le marché japonais. De la part des investisseurs internationaux qui n'avaient plus un bureau ou un pied sur le marché japonais peut-être depuis des années maintenant. Un an après, quel constat est-ce que vous dressez après ce call Joachim ? Ça se confirme, le regain d'intérêt des investisseurs mondiaux pour le Japon se confirme. Oui tout à fait. Le bilan est extrêmement bon en un an. Je vous dépeins rapidement l'environnement. Première hausse des taux en 17 ans au niveau du Japon. Au niveau de l'économie sortie de la déflation, hausse des salaires. Donc enfin une boucle prix-salaire qui se matérialise. Au niveau des entreprises c'est aussi une année des records. Record au niveau des rachats d'actions auprès des entreprises. Record dans la hausse des dividendes également. Et au niveau du marché, sur un an on est à peu près à plus de 30%. Alors vous avez raison Grégoire, il y a un an à peu près peu de personnes misaient sur le Japon et c'est tout à fait compréhensible. Quand on voit les dernières décennies au niveau du Japon, ça n'a pas été extraordinaire. Maintenant on voit quoi ? On voit aussi une devise qui s'affaiblit et un nouvel Eldorado pour tous les chasseurs d'opportunités à tous les niveaux en fait. Alors on va décrire ces opportunités mais comment vous traitez effectivement le sujet de la devise ? Si vous disiez plus 30% c'est en devise locale bien sûr la performance du marché japonais. Quelle est la limite du Yen faible ? On pensait que c'était 150 de la Yen. On a vu que finalement les autorités sont intervenues à un moment sur ce niveau-là et puis ont laissé filer. 155 et en fait on s'est aperçu que le seuil était à 160. C'est quoi le Yen faible ? Alors je vais prendre le même raisonnement que la BOJ là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. On voit que tout le monde s'est un peu trompé sur les niveaux du Yen. La BOJ elle nous dit quoi ? Elle nous dit nous on ne regarde pas des seuils, on regarde des mouvements. C'est-à-dire qu'il y a des seuils psychologiques bien sûr 150, 160. On pensait qu'elle allait intervenir à 150 cette année. Finalement elle a laissé courir le Yen. En fait ce qu'elle nous dit et ce qu'elle veut éviter c'est les mouvements forts rapides sur le Yen. Mais aujourd'hui ce qu'elle nous dit sur ces niveaux-là, s'il n'y a pas de mouvements forts de dépréciation, elle est tout à fait à l'aise pour garder ces niveaux-là. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. En fait au niveau des investissements pour des investisseurs européens ou américains, la dépréciation au niveau du Yen elle se fait dans des phases en fait baissières de Yen. Maintenant si le Yen reste à ces niveaux-là, à ces niveaux faibles, il y a énormément d'opportunités qui émergent tout en gardant du coup un niveau de change constant. Là c'est un niveau qui peut être confortable pour tout le monde et qui peut permettre à des investisseurs de devises étrangères d'investir avec de la visibilité sur ce marché japonais aujourd'hui. Exactement, c'est sur ces niveaux-là où ça devient très intéressant parce que du coup on a fait toute la phase de baisse. Aujourd'hui on est sur un... Le gros du mouvement est passé. Exactement. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit au niveau des entreprises japonaises et pour les investisseurs étrangers, c'est des entreprises qui profitent pleinement en fait de ce niveau faible. Si je vous prends les derniers résultats d'entreprises, ceux du T4 pour le moment, on voit que 60% de la croissance des revenus des sociétés japonaises au T4 est issue de l'effet de change. 70% du résultat opérationnel est issu de l'effet de change et donc on a des sociétés exportatrices qui profitent pleinement en fait de cet effet de change-là. Et nous en tant qu'investisseurs, on va venir justement chercher ces entreprises exportatrices qui profitent pleinement du Yen. Et il y a un autre point très intéressant parce que souvent on regarde uniquement les sociétés exportatrices mais il y a des sociétés domestiques qui profitent également de cet effet de change. Regardez, toutes les sociétés qui profitent de la dépense du tourisme au Japon, c'est extraordinaire. Quand on regarde les résultats des LVMH le dernier trimestre, plus 34% au Japon, plus 3% au niveau du groupe. Donc on voit énormément de touristes qui viennent au Japon dépenser et il y a des sociétés qui profitent pleinement en fait de ces dépenses-là. Très intéressant. Ça c'est le premier niveau d'opportunité, jouer le Yen faible à travers les exportatrices ou les entreprises qui vont profiter du tourisme vers le Japon. Moi je reviens aussi sur ce qui a changé après 30 ans de déflation. Dans les comportements, vous parliez des salaires, une boucle qui se met en place et dans l'allocation du capital aussi des entreprises. Et je crois que c'est d'ailleurs des changements structurels que beaucoup décrivent et on en parlait déjà il y a un an. Comment ça se traduit en termes d'opportunités d'investissement ça ? En fait ce changement il est tout à fait logique. Prenez une société japonaise, pendant 30 ans elle a accumulé énormément de liquidités au bilan, il n'y avait pas d'inflation. Aujourd'hui il y a de l'inflation. Qu'est-ce qui se passe pour les liquidités au bilan ? Ce n'est pas très bon pour une entreprise. Donc elle va réallouer ce cash-là au niveau par exemple du retour aux actionnaires, au niveau des acquisitions. Nous ce qu'on regarde et c'est là où on va trouver des opportunités sur les sociétés qui font des efforts bien sûr pour évoluer et améliorer l'allocation du capital. Et ce qu'on va regarder c'est surtout en fait les investisseurs activistes qui vont pousser les management à faire des choses. Je vous donne un élément et un exemple très intéressant. Vous allez voir. C'est Kaisei Electric Railway. Alors là vous allez me dire qu'on ne connaît pas. C'est du ferroviaire. Voilà ferroviaire japonais. Railway on comprend. Plus ennuyeux je pense que c'est compliqué. Alors 6 milliards de capitalisation sur la bourse à Tokyo. Elle détient 10% d'une autre société japonaise qui est cotée également qui s'appelle Oriental Land. Je vous fais les maths très rapidement. Oriental Land c'est 50 milliards de capitalisation. Du coup elle détient 10 milliards de valeurs boursières de cette société-là qui est répercutée dans son bilan au niveau comptable aux normes japonaises à 1,2 milliard. Là vous allez me dire qu'il n'y a rien de nouveau. C'était déjà le cas avant. Mais ce qui est nouveau attention c'est que Palisseur Capital, un activiste anglo-saxon est rentré dans le capital de la société et va faire bouger les choses bien sûr pour que la société cède cette participation. Il n'y a pas grand intérêt pour une ferroviaire et fasse soit du buyback, soit du dividende, soit autre chose. Et c'est ça que nous on regarde. Donc on va simplifier les structures capitalistiques, on va désinvestir des participations et les activistes sont là pour aiguiller les mouvements si je puis dire. Les activistes et on appelle maintenant les suggestivistes puisqu'en fait qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des suggestions auprès du management. Je vous invite à regarder quelque chose. Il y a un activiste qui s'appelle Oasis Capital qui a pris une participation aussi dans une autre société japonais qui s'appelle KO qui est à peu près le Procter & Humble Uncle japonais. Je vous invite à aller voir le site internet qu'ils ont créé justement pour apporter des solutions à cette entreprise-là. Ça s'appelle A Better KO. Ils ont une présentation de 100 pages de qualité mais incroyable justement pour apporter des solutions au management et pour faire avancher les choses puisqu'on avait un management en fait attentif qui ne faisait rien depuis des années. Impressionnant. Bon et puis les grands noms sont revenus alors Warren Buffett évidemment je crois qu'il a toujours été un peu là-bas mais il a renforcé ses positions dans les trading houses. On a vu Elliot en début de semaine gros fonds de management activiste là aussi qui a pris une participation d'ailleurs aussi dans Sumitomo. Enfin je crois que c'est ce qui a été rapporté par la presse. Et puis il y a le sujet de la tech également Joachim. Alors sans remonter 34 ans en arrière Walkman Sony mais la tech a toujours été quand même très présente dans l'écosystème japonais. Est-ce qu'ils sont dans les bons virages ? Est-ce qu'ils sont dans les bons trends ? Notamment vis-à-vis de l'IA et de la partie semi-conducteur qui reste quand même une force de l'économie japonaise. Alors là aussi le gouvernement fait les bonnes choses en fait. Elle essaye d'attirer les investissements sur ces segments d'avenir. Vous l'avez dit il y a l'IA, il y a tout ce qui est véhicules électriques. On le voit aussi dans la défense, ils essayent de développer des choses. On voit les tensions géopolitiques au niveau de la zone. Et c'est tout à son honneur puisqu'en fait ce que cherche à faire le gouvernement japonais c'est de retrouver la gloire d'antan. Dans les années 80, 50% des semi-conducteurs étaient produits au Japon. Aujourd'hui c'est plus que 10%. C'est pour ça qu'elle cherche à attirer massivement les investissements. Mais c'est une situation en fait win-win. Au niveau du gouvernement en fait ça permet d'attirer un peu d'investissements. Au niveau des entreprises c'est exceptionnel. Elles vont bénéficier de subventions énormes auprès du gouvernement, d'un yen faible. Et qui plus est, elles vont se rapprocher en fait du client final. On l'a vu au niveau du Covid, on a eu une rupture quand même assez importante au niveau de l'approvisionnement au niveau des semi-conducteurs. Si on rapproche en fait les investissements des sociétés de semi-conducteurs vers le Japon, c'est aussi parce qu'il y a toute une chaîne d'approvisionnement au Japon. Et là il y a des opportunités considérables par exemple dans les équipementiers pour les productions de semi-conducteurs. Alors attirer des investissements et des investisseurs étrangers, c'est bien, c'est très bien. Se faire rafler ses pépites nationales, c'est une autre histoire. C'est la même histoire pourtant mais il y a une question de limite. Est-ce que le Japon prend ce risque là aujourd'hui ou pas Joachim ? Alors vous avez tout à fait raison, c'est le risque. On l'a vu alors historiquement les Japonais n'ont jamais été très bons dans les fusions acquisitions lorsqu'elles faisaient des acquisitions à l'étranger. Aujourd'hui, je ne doute pas qu'il y a beaucoup de sociétés américaines et européennes qui ont un œil sur certains leaders, sur certains secteurs de niches au Japon. Donc attention, on verra dans quelle mesure elle sera protectionniste à ce moment-là. Mais là on est au tout début en fait de cette tendance-là. Merci beaucoup Joachim. Merci d'être venu nous tenir informés de la renaissance du marché japonais. Un an après votre premier passage pour évoquer effectivement ce sujet du marché japonais. Joachim Jean, directeur de la gestion action de Mansartis qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismarck.